... Jonathan Coulon, alors âgé de 10 ans, avait été enlevé dans la nuit du 6 au 7 avril 2004 en plein centre de vacances de Saint-Brevin-les-Pins, en Loire-Atlantique. Puis, son corps avait été retrouvé dans un étang de Guérande, le 19 mai suivant. Depuis, si les enquêteurs n'ont pas ménagé leurs efforts, il demeurait impuissant à mettre un nom sur l'auteur du crime. Une nouvelle piste s'ouvre désormais devant eux. Un mystérieux sac à dos selon des informations recueillies par BFM TV, un procès verbal peut-être décisif a été versé au dossier il y a quelques mois. Il s'agit de la déposition du co-détenu de Martinet, surnommé « L'homme en noir », un tueur en série allemand condamné en 2012, à la prison à perpétuité pour le meurtre de trois enfants entre 1992 et 2001 dans le nord de l'Allemagne. Stéphane Lorenz, le juge chargé de l'instruction du dossier au sujet de l'assassinat de Jonathan, est allé en Allemagne récupérer le procès verbal de l'audition. Martinet, qui a par le passé nié être le responsable de la mort de Jonathan, n'a pas encore été « entendu » par le magistrat français. Les dires de son co-détenu sont en tout cas pris au sérieux. Ce dernier a dit que Martinet lui avait avoué avoir enlevé et tué Jonathan, le Parisien qui avait révélé initialement ce mardi se tournant dans l'enquête précise que le récit comporte de détails que seuls quelques enquêteurs et de juges connaissent. De plus, Martinet a glissé à son compagnon de cellule qu'il était étonné de n'avoir pas été confondu car, il avait perdu un sac à dos, fermant avec une lanière en lacets, lors de son séjour en France. Le sac contenait des documents. C'est en raison de cet élément que la Gendarmerie nationale a lancé il y a une dizaine de jours un appel à témoins pour tenter de mettre la main sur ce sac à dos qui aurait pu être découvert en avril ou mai 2004 dans les environs de Saint-Brévin-les-Pins ou de Guérande, comme l'expliquait le communiqué. Inscrivez-vous à la newsletter et BFM.